Je me suis transformé de toucher mon cœur Donne-toi alors à Dieu parce que si tu ne le fais pas Je suis un homme nord ce soir Je criais de plus en plus Je supplie Dieu Et je disais Seigneur je t'en supplie Si tu viens dans ma vie Si tu me changes Alors à ce moment-là je ne me sauterai pas Et au moment Quand je prononçais ces paroles Au moment où je criais à Jésus Il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie J'ai senti quelque chose sur moi Une paix, quelque chose d'incroyable Mon cœur était comblé Je me sentais bien Et à ce moment-là j'ai dit Seigneur Viens habiter dans mon cœur Seigneur viens changer ma vie Je suis allé me coucher J'ai passé une très bonne nuit Et le lendemain quand je me suis levé J'ai bien compris que ce soir-là il s'est dépassé quelque chose Déjà mon cœur était en paix Je n'avais plus cette tristesse au fond de moi Les choses avaient commencé à changer dans mon cœur Alors à ce moment-là j'ai vraiment compris Que Jésus était rentré dans ma vie Ce soir C'est un soir particulier Parce que si tu veux vivre l'expérience que j'ai vécue Si ce soir tu te tournes vers Jésus Et que comme moi tu cries En disant Seigneur je t'en supplie Viens changer ma vie Je veux être transformé Je veux te rencontrer Je veux te connaître Alors je peux t'assurer Comme la parole de Dieu nous a été annoncée Comme le témoignage que je viens de vous apporter Si vous demandez à Dieu de venir remplir votre vie Alors ce soir C'est un nouveau départ pour vous C'est un nouveau jour pour vous Parce que quand Jésus rentre dans une vie Il la transforme complètement Et notre Dieu est prêté Non seulement il va vous transformer Mais il peut aussi vous décrire Vous délivrez Je vais vous apporter un témoignage pour terminer Il y a quelques années J'ai une petite fille Et j'ai vécu un miracle comme jamais je n'ai vu dans ma vie Et si ce soir vous désirez vivre Il y a un miracle de Dieu de nous Écoutez bien ce que je vais vous dire La petite fille Elle était très malade Elle avait de la fièvre Et depuis plusieurs jours Elle pleurait sans arrêt On ne savait pas ce qu'elle avait Notre docteur nous avait dit Elle a juste une petite grippe Mais sa fièvre montait tous les jours Elle avait du mal à respirer de plus en plus Un soir alors que nous étions dans la maison On prenait notre repas On mangeait ensemble Ma petite fille était dans une autre pièce à côté Et elle pleurait Elle pleurait Tellement qu'au bout d'un moment On n'entendait plus Tellement c'était pénible Quand cet enfant qui pleurait Nous avions tout fait Et donné tout ce qu'il fallait Mais il n'y avait rien à faire Et de pleurer sans arrêt Alors nous étions en train de parler Avec ma femme et ma grande fille Et pendant que nous parlions Ma petite s'est arrêtée de pleurer On a continué à parler Et au bout d'un moment j'ai dit C'est pas normal Pourquoi elle ne pleure plus Il y a quelque chose qui n'est pas normal Alors je me suis précipité rapidement dans la pièce Et là j'ai vu ma petite qui était allongée par terre Alors je me suis approché d'elle Et je l'ai appelée Mais elle ne bougeait plus Alors je me suis approché d'elle Ses bras étaient allongés Elle avait les yeux qui étaient retournés en arrière Elle ne bougeait plus Alors je l'ai attrapée Je l'ai secouée J'ai dit mais qu'est-ce que tu as ? Mais elle ne bougeait plus Ses bras pendaient en arrière Ma fille était morte Sous mes yeux Elle ne bougeait plus pendant plusieurs minutes Mais je l'ai pris dans mes bras Et je criais mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il était trop tard J'avais plus le temps d'aller chercher un docteur Elle était là dans mes bras Alors je dis Seigneur Je t'en supplie Je t'en supplie Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose Parce que maintenant c'est trop tard Rien ne peut être fait Alors j'ai attrapé ma petite fille Je l'ai levée dans mes bras Je l'ai levée vers le Seigneur Je lui ai dit Seigneur je t'en supplie Touche-la s'il te plaît Je t'en supplie Ramène-la à la ville Les minutes étaient passées Et je la tenais dans les bras Je n'arrêtais pas de crier Si vite ma fille s'est mise à bouger Alors je l'ai regardé J'ai dit Manel Regarde papa Ma fille est revenue à la ville Je ne cessais de pleurer Parce que je venais de vivre un miracle Ce que je venais de vivre Nous pourrions avec le pasteur Farah Et les autres pasteurs Vous racontez beaucoup d'entre-témoignages Mais si je vous parle de ça ce soir C'est pour vous dire que nous avons un Dieu qui est grand Nous avons un Dieu qui est immense La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6 Au verset 33 Cherchez d'abord Le royaume de Dieu Et sa justice Et toute chose Vous seront donnés par-dessus Ce soir Nous sommes tous ici Nous sommes venus chercher le royaume de Dieu Nous sommes venus rencontrer Jésus Alors si ce soir Tu crois que Jésus peut faire quelque chose Comme il nous l'a promis dans sa parole Alors tu vas voir de grandes choses Nous allons comme vous l'a dit tout à l'heure le pasteur Farah Nous allons maintenant prier pour vous Ceux qui ont levé la main tout à l'heure Je vais vous inviter à venir devant Parce que ce soir Le Seigneur va toucher votre vie Le Seigneur va faire quelque chose Alors approchez-vous devant Pour que je puisse prier pour vous Venez n'ayez pas honte Vous n'ayez pas honte Vous n'ayez pas honte Jésus Vous n'ayez pas honte 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 Et ce soir Si vous vous approchez de lui Alors Jésus va s'approcher de vous Approchez-vous ceux qui ont levé la main Ne rate pas cette occasion Parce que si tu ne viens pas ce soir Peut-être que tu ne viendras plus à Jésus Il sera trop tard Et ce soir Le Seigneur veut te changer Le Seigneur veut manifester sa gloire Dans ta vie Si tu viens devant C'est parce que tu veux rencontrer Jésus C'est parce que tu veux vivre une expérience Alors ce soir Regarde vers le Fils de Dieu Approchez-vous Il n'est pas trop tard Vous pouvez venir Approchez-vous du Seigneur Nous allons prier pour vous Voilà vous allez rester là Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse toucher votre coeur Si vous êtes là devant ce soir C'est parce que vous avez compris Que de vous-même Par vous-même Vous ne pourrez pas changer votre vie Mais si vous appelez Jésus Je peux vous assurer Je peux vous assurer Que quand vous allez rentrer ce soir Votre vie aura changé Demain Quand vous allez vous lever Vous allez voir que votre vie ne sera plus la même Alors je vais prier pour vous Je vais vous demander de répéter ce que je vais dire Parce que vous allez inviter Jésus à venir dans votre coeur Ce n'est pas moi qui vais le faire pour vous C'est vous-même qui devez le faire Alors fermons nos yeux Et invitons Jésus maintenant Répétez après moi Seigneur Jésus Je te demande De venir De venir Changer ma vie Viens remplir mon coeur Seigneur Jésus Pardonne mes péchés Seigneur je te demande pardon Pour tout ce que j'ai fait avant ce jour Parce qu'aujourd'hui Est un jour nouveau Seigneur Jésus Viens remplir mon coeur Seigneur transforme moi Seigneur s'il te plaît Tenduis mes pas Afin que maintenant Je puisse marcher Chaque jour Avec toi Dans ma vie Je vais prier pour vous Seigneur mon Dieu Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire Nous sommes venus ce soir comme des messagers de l'éternel Parce que notre coeur Et pour ce pays Parce que nous savons ce soir Que toutes ces vies qui sont venues là Alors tu vas les changer Tu vas les transformer Mais je nous avance ce soir Mais nous avons fait ce que par la puissance du Saint-Esprit Tout va être nouveau pour chacune de la vie Seigneur mon Dieu Je te confie chacune de ces vies Au nom de Jésus Amen Lécie Lécie